Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de 3 jeux de société pour toute la famille à emporter partout. C'est parti ! Je vais vous présenter Cartaventura Odyssey, le trésor du Libertalia aux éditions Blam, Draftosaurus aux éditions Ankama et Zombie Kids Evolution aux éditions Le Scorpion Masqué. On commence avec Cartaventura Odyssey, qui fait partie de la collection de jeux de cartes narratifs et coopératifs Cartaventura, qui vous propose de vivre de grandes aventures historiques aux multiples dénouements. Je ne peux malheureusement pas vous montrer en détail sans vous spoiler, mais le système de jeu extrêmement bien pensé vous permet simplement de tirer la première carte, de lire et de suivre les instructions. Ce sera à vous de faire vos propres choix tout au long du jeu, à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Ici dans Odyssey, destiné aux enfants à partir de 6 ans, vous incarnerez un jeune homme issu d'une famille pauvre de pêcheurs qui vient de s'engager dans la marine britannique en 1715. Son bateau va être attaqué par des pirates et va s'embarquer dans une aventure à la recherche du trésor du Libertalia. L'aventure se compose de 3 chapitres d'une vingtaine de minutes chacun. Une belle occasion de s'amuser et d'apprendre l'histoire de la piraterie en même temps. Ça se joue en solo ou jusqu'à 6 joueurs. On poursuit avec Draftosaurus, un jeu familial de draft dans lequel les joueurs doivent sélectionner les plus beaux dinosaures pour peupler les enclos de leur zoo. A l'issue des deux manches, le joueur qui compte le plus de points remporte la partie. Si vous êtes fan de la licence Jurassic Park, ce jeu est fait pour vous. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un jeu de draft, c'est un principe amusant où chaque joueur va devoir piocher aléatoirement et secrètement 6 dinosaures, en choisir un selon la contrainte imposée par un dé et passer les dinosaures restants à leurs voisins, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les dinosaures aient été posés. C'est simple, c'est fun, c'est rapide, ça se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. On termine avec Zombie Kids Evolution, un jeu coopératif dans lequel les joueurs ont pour objectif d'éliminer les zombies qui ont envahi l'école avant qu'ils ne deviennent trop nombreux. Pour remporter la partie, les joueurs devront parvenir à poser un cadenas sur chacune des 4 cases portail. La grande particularité de Zombie Kids, c'est que c'est un jeu évolutif. Le jeu se transforme au fur et à mesure des parties jouées. On va par exemple valider sa progression avec des autocollants, ouvrir des enveloppes contenant de nouvelles règles, donner de nouveaux pouvoirs aux héros et faire muter les zombies. Avec son apprentissage progressif, ses illustrations et sa thématique, il a tout pour plaire, pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. Vous pouvez retrouver ces 3 jeux sur notre boutique en ligne Millen Hobbies, et en attendant, je vous dis à très bientôt !